Bonjour tout le monde, au programme du jour pour un projet de l'agence, je dois convertir un ancien tableau de données qui se trouve dans la partie d'administration d'un site en datatable dynamique. Il s'agit pour le coup de rendre ce datatable beaucoup plus moderne en y ajoutant du tri sur les colonnes et des filtres basés sur des valeurs provenant de données relationnelles. Sauf que j'ai deux contraintes. La première, c'est que le projet doit respecter le stack de développement actuel qui est du TAL, TAL pour Tailwind, Alpine, Laravel et Livewire. Alors j'ai aucun problème avec ce stack qui est super, c'est juste que pour le coup je ne peux pas utiliser du Vue.js ou du React. Et la deuxième contrainte est une contrainte de temps et de budget, je n'ai donc pas l'occasion de coder ce datatable sur mesure comme je le ferai d'habitude. Il va falloir que j'accélère le développement en me basant sur un package déjà existant et fonctionnel. Du coup j'ai déjà fait quelques recherches et trouvé quelques packages proposant du datatable sous la ravel Livewire. Mais sont-ils fonctionnels et utilisables pour un grand projet de qualité professionnelle ? C'est la question à laquelle je vous propose de trouver réponse ensemble. L'un des premiers packages sur lequel je suis tombé et qui a été mentionné quelques fois ces derniers temps dans la communauté de Laravel, est Livewire Power Grid. Je dois dire que sur papier il répond aux contraintes de stack de mon projet, bien qu'il utilise encore Tailwind CSS en version 2, mais ça c'est un détail. Du côté des fonctionnalités, on y retrouve les filtres et les recherches, le tri des colonnes, des actions personnalisables et de l'export de données. Je vois qu'il propose un mode de démonstration, je vais donc l'installer dans un nouveau projet Laravel dans quelques instants. Mais juste avant, je me fais une première réflexion en allant sur la page GitHub du projet. La version 2.0.0 du package semble tout nouvellement sortie. Elle comporte donc potentiellement encore une série de bugs pas encore détectés. Je reste généralement méfiant avec les toutes nouvelles versions de petits packages tiers quand je dois les utiliser pour des projets critiques d'un client. Pour de grands frameworks, des grandes librairies, je pars du principe qu'ils sont testés d'abord sous forme de version bêta et que les tests unitaires sont nombreux. Ce n'est pas souvent le cas pour les petits packages comme celui-ci et c'est donc un élément à prendre en compte. La deuxième réflexion que je me fais également se trouve dans la liste des commits. J'y vois des messages comme main-wip, WIP qui signifie en anglais work in progress ou travail en cours, ou encore dev-wip. Alors je n'ai pas de problème avec le fait de comités du travail en cours, mais ici ces comités de travail en cours sont réalisés dans la branche principale. Bien évidemment tout ceci n'a pas réel incident sur le code en lui-même, je verrai bien la qualité du code et du package lors du test réel. Cela me permet toutefois de juger de l'environnement dans lequel le package a été créé et du niveau de professionnalisation des personnes qui maintiennent le projet. Je vais tester le package en situation réelle et je crée donc un nouveau projet Laravel pour ensuite ajouter le package via Composer et enfin exécuter la commande de démonstration. De prime abord, côté design, il n'y a rien vraiment qui me choque. Ce n'est pas l'interface la plus peaufinée, mais ça a le mérite d'être fonctionnel. Je vais directement tester la personnalisation des grandes fonctionnalités comme la suppression des checksbox, la fonctionnalité de recherche ou encore le masquage des colonnes. Et là, il y a un gros problème. La fonctionnalité de masquage des colonnes ne fonctionne pas. On peut voir que les colonnes sont mal supprimées, des lignes sont écrasées et des données dupliquées. Ce n'est certainement qu'un bug passager qui sera probablement corrigé, mais c'en est trop pour moi. Ce bug, ajouté aux alertes relevées précédemment lors de l'analyse de leur page GitHub, m'indique que LiveWire Power Grid n'est pas fiable en production. Il me faut donc trouver et tester un autre package. Et le deuxième le plus évident est LiveWireDataTable.com. Celui-là, je le connais déjà, il existe depuis plusieurs années. Toutefois, et je ne vais le juger que sur ce point-là, en mode complexe avec la recherche et les filtres comme j'aimerais l'utiliser pour le projet de mon client, ce tableau n'est vraiment pas beau. Et je ne parle pas des couleurs qui sont certainement personnalisables. Je parle de l'interface utilisateur générale et la façon dont les filtres sont intégrés aux colonnes avec des espacements pas hyper bien gérés. Si je peux trouver un meilleur package, je suis preneur. Et c'est donc ce que je vais faire en testant le troisième package qui est Filament Table Builder. Quand vous voyez ce genre de page pour un simple projet GitHub, vous savez directement que vous avez affaire à quelque chose de sérieux. Les créateurs ont pris le temps de présenter leur package comme s'il s'agissait d'un réel produit avec retour d'utilisateurs et surtout des sponsors GitHub. Ce qui veut dire que les créateurs ont un stimulant financier à maintenir et faire évoluer le package. Même si ce n'est en rien de garantie, car on est dans l'open source, c'est toujours bon à prendre en compte. Côté fonctionnalités, j'y retrouve tout ce dont j'ai besoin. La recherche, le tri par colonne, une série de types de colonnes prédéfinies avec la possibilité d'en créer sur mesure, et enfin des filtres dynamiques qui sont implémentés intelligemment dans l'interface utilisateur. Ces filtres sont basés sur les champs de leur Form Builder. Il est donc possible de réaliser des queries complexes tout en les affichant de manière optimisée. Ces filtres peuvent même être sauvegardés dans l'URL de la page et ainsi garder l'état des filtres lors de la navigation. Je remarque toutefois qu'il n'existe pas de fonctionnalité native d'export, mais une recherche dans les discussions GitHub m'a rapidement indiqué qu'il était tout simplement possible de réaliser l'export via une action personnalisée. C'est une solution simple et efficace, il me semble. En conclusion, je dirais que Filament Table Builder est plus que prometteur en l'état et dans les prochaines versions à venir. De plus, en analysant le code source, je remarque qu'il est bien codé et supporte déjà des fonctionnalités avancées en PHP, comme le typage des variables. Si vous devez travailler dans un projet multilangue, comme c'est le cas pour moi dans un pays trilingue, notez que Filament supporte l'intégration du package de traduction fourni par Spacie, mais qu'elle n'est pas encore optimale. C'est un manque d'optimisation courant pour les développeurs qui n'ont pas réellement usage du multilingue et qui ne connaissent pas réellement la problématique liée aux traductions. Je suis convaincu que le support des multilangues sera optimisé avec le temps. J'ai d'ailleurs déjà moi-même ouvert une discussion dans le répertoire du projet afin de proposer mon aide. Filament Table Builder est donc ma recommandation actuelle si vous souhaitez implémenter un tableau de données en livewire dans votre projet Laravel. C'est du moins ce que j'utiliserai pour le projet de mon client. Et pour ceux qui veulent apprendre à coder un data table complet, sur mesure, par eux-mêmes, avec Livewire et Tailwind, c'est une formation qui sera prochainement disponible sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon site de formation à l'adresse parfaitementweb.fr. Du coup, pour vous former et rester informé des dernières technologies de développement Internet, abonnez-vous à Parfaitement Web.